Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette édition spéciale. Il est tout juste 18h et nous sommes le jeudi 20 septembre. Générique On vous l'a annoncé dans nos précédentes éditions. Les habitants de Cisouin se mobilisent ce soir contre la venue d'un camp de Rome sur un terrain vague de la commune. Ils ont décidé de bloquer l'accès à la ville dès 18h. Donc à partir de maintenant et ce pour une trentaine de minutes. Pour faire le point, on retrouve en direct notre journaliste Olivier Milville. Olivier, quelle est la situation et surtout est-ce que les rues sont vraiment bloquées à la circulation ? La situation est très claire. Ici nous sommes dans un des cinq axes qui permet de rentrer dans Cisouin. sur la départementale 955 en venant des quatre cantons. Alors comme vous voyez là d'ailleurs sur ces images-là, il est 18h précise. On parle plutôt donc de barrages filtrants. Ils ne peuvent pas se bloquer la circulation. La gendarmerie leur interdit pour des raisons, on le comprend sûrement, de sécurité. Donc voilà, distribution de tracts. Je ne sais pas si Tanguy peut nous montrer. Distribution de tracts. On arrête tranquillement les automobilistes. Monsieur le maire, monsieur Dumortier, voilà, on a résumé un peu la situation. L'opération se veut alerter à la fois les pouvoirs publics et aussi la population sur la situation à Cisouin, sur ce projet d'implantation de camp de Rome. Voilà, alors bon, la population, je pense qu'aujourd'hui, elle est bien informée, ne serait-ce que par la pétition qui a circulé depuis une dizaine de jours. Là, ce soir, c'est le collectif d'habitants qui s'est constitué depuis lundi et qui souhaite mettre en place des actions fortes pour montrer que la mobilisation est bien là et bien présente. Et donc, on attend toujours une réponse définitive du préfet que j'ai vue ce matin, à qui j'ai pu poser la question en assemblée des maires du Nord lors du Congrès et qui a répondu que le terrain de Cisouin n'était pas le mieux placé pour accueillir les Roms. Pour autant, il n'a pas écarté clairement la solution. Donc, voilà, je pense que la mobilisation va se maintenir tant qu'on n'aura pas une réponse claire. Donc, j'appelle encore de mes voeux que le préfet puisse rapidement apaiser les esprits et trouver une solution, enfin, nous répondre clairement à ce sujet-là. Alors, on le rappelle, les habitants, ça va être quasiment leur quatrième coup de force après un rassemblement, après l'annonce à Cisouin, un rassemblement devant la préfecture, encore une manifestation ce matin. Vous ne cessez pas de vous mobiliser pour vous entendre, faire entendre votre voix, faire entendre votre colère aussi un peu, puisque les habitants sont en colère aujourd'hui. Oui, c'est exactement, comme vous dites, c'est de la colère. D'ailleurs, le collectif s'appelle le collectif Pével Mélantois en colère et démontre qu'il y a cette mobilisation qui est forte et qui correspond en fait à une inquiétude forte par rapport à ce camp d'une centaine de personnes qui pourrait être implanté sur la commune et qui aujourd'hui ne remplit aucune des conditions, ni pour la commune, ni pour les Roms, d'accueil dans la dignité. Alors, comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, les habitants se battent encore pour se faire entendre ? Pourquoi aujourd'hui, il faut se faire entendre sur ce type de décision ? Comment c'est vous ? Pourquoi c'est vous qui devez trouver aussi des solutions ? Je dirais que la politique du gouvernement en la matière n'est pas claire aujourd'hui. Il y a eu un déplacement d'Emmanuel Valls en Roumanie qui voulait rappeler les obligations de l'Europe en la matière, mais également une volonté affirmée de faire respecter la loi de la République, des reconduites aux frontières quand c'est nécessaire. Mais voilà. Mais ok, je pense que ça, ça va permettre d'éviter l'appel d'air dans France. Mais pour autant, il faut régler le problème des gens qui sont sur place. Et là, les réponses, elles sont très floues. Et je pense que recréer des camps ailleurs ne va pas du tout résoudre le problème de la misère de ces gens au quotidien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Moi, ce que je vous propose là encore, si on a quelques secondes dans ce flash, on va se diriger vers cette distribution de tracts. Et notamment, Emery, qui fait partie du collectif Le Pével-Mantois. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites déjà aux gens qui passent aujourd'hui ? On leur demande déjà s'ils sont au courant, ce qui est quasiment la majorité. Et ensuite, on leur demande de se mobiliser pour surtout le 29 septembre, de devenir nombreux devant la préfecture pour essayer de bien faire comprendre aux préfets que ce n'est pas une minorité, c'est vraiment un gros problème. Mais vous êtes vraiment en colère. Et on est vraiment en colère. Oui, parce qu'on n'a aucune explication. Aucune. Le préfet nous dit, voilà, on va installer un camp de Rome à 6h01. Mais alors, on ne sait pas le nombre. On ne sait pas comment. On ne sait pas s'il va nous aider. On ne sait rien du tout. Voilà, Alexandra. Bon, sûrement, on fera peut-être un point à 18h15 dans le prochain flash. Vous voyez, derrière moi, on commence à avoir une file de voitures. C'est l'heure de pointe, ici, sur cet axe-là, le départemental 955 venant des quatre cantons. Le but, on le rappelle, n'est pas un blocage. C'est bien une opération de sensibilisation, un barrage filtrant pour exprimer. Ils expriment, ces habitants, ils expriment leur colère toujours sur ce projet d'implantation. On parle bien encore de projet d'implantation d'un camp de Rome à 6h01. Merci, Olivier Milville. Je rappelle que vous êtes accompagné de Tanguy Lécluse sur place. On essaie de vous retrouver d'ici un quart d'heure. Donc, on vient de l'entendre. La question des Roms reste dans l'impasse. Aucune solution n'a été trouvée à ce jour. Et le maire de 6h01, qu'on a entendu, reste donc inquiet. On poursuit l'actualité avec un gros plan sur un concept qui va simplifier la vie de bon nombre de recruteurs. Son nom, UbiPosting, sa mission, recenser les CV qui se trouvent sur différentes plateformes et sites internet. UbiPosting a été lancé il y a deux ans par deux anciens recruteurs, Charles Cantino et Stéphane Bellassène. De par leur expérience, ils ont créé ce nouveau mode de recrutement qui se veut plus complet. L'objectif est de gagner du temps, mais aussi de cibler tout de suite les candidats. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. Et on essaiera de retrouver Olivier Milville et Tanguy Lécluse depuis 6 mois, où la circulation est un petit peu difficile en raison d'un barrage filtrant. A tout de suite.